Yo les amis, on se retrouve pour mes tests du sort de séisme, voilà, le tremblement de terre, j'en ai pas parlé encore en vidéo, donc j'ai fait des tests, je me suis inspiré de ce que j'ai vu, donc de Clash with the Ash, je crois, qui avait fait une vidéo là-dessus, et Kawabunga aussi avait repris une là-dessus, qui avait fait ses tests, donc ce que j'ai voulu faire moi aussi, c'était utiliser les séismes en vue de péter les murs, donc il en faut 4, j'ai pas encore testé les séismes en mode grattage, genre pour affaire bien des bâtiments et faire du barbara chez, voir si les 50% sont plus faciles, est-ce que ça économise d'autres sorts ou pas, je sais pas, enfin en tout cas ça en fera quand même utiliser la capacité de 4 sur 11, donc c'est comme l'équivalent de gros sorts, regardez là, il y a un premier test que j'ai fait en Govap, c'est-à-dire en Golem, Sorcier, Valkyrie, ça va pas faire un masque de dégâts, là il y a un premier, donc moi pour faire mes tests, sur ces 3 gameplays que vous allez voir, en fait il faudrait faire plein de vidéos là-dessus, avec différentes compositions de sorts, là je suis resté sur 4 séismes, 1 poison, mes séismes sont de niveau 1, le poison peut-être, là je sais pas si on est sur le premier glace, mais sur le deuxième gameplay ou le troisième gameplay, on verra peut-être du niveau 2, mais enfin bon, 1, 2, ça marchait bien quoi, pas de soucis, il y a juste un peu plus d'attente pour l'effet, un sort de saut, 2 sorts de rage, voilà, donc le foudre il est viré, il est remplacé par le poison, et en fait on l'utilisait, je sais pas, enfin j'ai mis, voilà, ça prend, j'ai laissé un sort de saut au début, mais on verra que sur ces villages là en fait, c'est mieux d'avoir des casse-briques, mais en même temps, bon, je sais pas sur quoi je vais tomber, donc je me suis dit si je tombe sur un village avec beaucoup d'intersections au niveau des murs, bah mon sort de saut, le premier sort de saut, il aura un intérêt, sinon faiblement, voilà, bon, à voir, à voir, mais on peut sinon gérer avec du casse-briques, c'est peut-être que je me remette à utiliser les casse-briques et voir ce que ça donne, en tout cas, c'est assez, alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, voilà, comme ça remplace quand même deux sorts de classique, c'est quand même cher, donc voilà, pour faire l'équivalent d'un saut, je dis bien équivalent d'un saut, mais là la question, je vous la pose et je me la pose aussi, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un saut ou quatre séismes qui font l'équivalent d'une grosse ouverture, je me pose la question sur deux points de vue, premier point de vue, c'est que le sort de séisme, lui, va provoquer quand même des affaiblissements sur les bâtiments qui sont touchés, voilà, donc là, peut-être en niveau 1, bof, mais en niveau 4, ça peut être quand même assez intéressant, ça peut être bof aussi si c'est des réserves comme il y avait là aussi, qui sont sur les endroits où il y a le séisme, puisque du coup, les réserves ne sont pas affectées sur les dégâts directs de sort, donc du coup, ça ne fait pas d'effet. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que la conduction du sort de saut est plus puissante, ou pareil, ou moins puissante qu'un bon séisme qui a fait ouvert énormément de murs, donc qui a laissé un gros trou, c'est un bon gros trou ouvert, est-ce que ne serait-il pas plus conducteur pour les troupes qu'un sort de saut ? Ce n'est pas évident, il faudrait pouvoir utiliser vraiment la même composition de troupes, avec le même type de village qu'on attaque en face, vraiment identique, et voir un peu les comportements, et encore, ça sera fiable à 90%, parce qu'il y a aussi une intelligence artificielle qui est des fois tout à fait identique d'une attaque à l'autre, on n'a pas le comportement de troupes forcément exact, on peut voir une reine des fois qui part à droite, à gauche, ça ne se voit pas grand-chose des fois sur le placement aussi des troupes, là, regardez, je l'ai testé sur un go-wipe, donc sur le gameplay d'avant, on n'a pas eu un score phénoménal, par contre, regardez, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, je suis sur un village avec anneau de ressources, donc mes golems, ils partent sur les côtés, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, sur un go-wipe, j'ai 4 pk qui, eux, sont pas attirés par les défenses, et ils sont attirés par ce qui est le plus proche, donc du coup, ils rentrent parfaitement au centre, puis regardez, hop, 4 pk au centre sur un hotel de ville, c'est one shot, c'est fini, on n'en parle plus, là, par contre, ils commencent à prendre un peu de coup, ils continuent de le clean, et là, le clean sur les côtés est moins, comment dire, les dégâts qu'ils prennent sur les côtés est moins important que si c'était dans le carré central, puisqu'on a à chaque fois une à deux défenses simultanées qui tapent sur les troupes, puis en plus, les golems qui sont toujours là en train de traîner, donc ils continuent, du coup, quelques piscenciers sont protégés, regardez, la tesla qui s'occupe du golem pendant que les piscenciers continuent à taper sur la tesla, ça, c'est parfait, et du coup, regardez, au niveau des dégâts globaux, on a un gros, gros score, on a 72% déjà, sur un village où on voit quand même qu'il est bien maxé, les murs quasiment tous murs 11, enfin, en tout cas, mis deux tiers de murs 11 et un tiers de murs 10, donc ça fait mal, l'arène, regardez, elle est encore en pleine forme, malheureusement, il n'y a plus de golems devant pour la protéger, mais elle aurait encore un petit golem devant, je pense qu'elle aurait pu continuer, peut-être, ouais, limite 100%, quoique la TDE, c'est un peu compliqué à gérer, puis deux arch-x, donc peut-être pas, mais en tout cas, on aurait encore fait un bon gros score à 85-90%, possible, donc là, 79, c'est un bon, voilà, avec des troupes que je garde aussi en grattage, sauf que là, j'ai pas pu, là, il a bien joué son truc, le mortier protégeait bien ses camps et j'ai pas pu les gratter, un village encore similaire, de ceci, décidément, c'est la mode de ces villages-là, puisque ça marche encore en def, on gagne des def avec ce type de village, pareil, méca de séisme que je mets d'entrée de jeu, il n'y a pas de raison de ne pas les mettre dès le début, puisque de toute façon, ça ne change rien, il n'y a pas de, non, il n'y a pas lieu, l'effet est fait, c'est fait, c'est pas comme des sortes de saut, où ils vont être actifs pendant un certain temps, donc ça c'est l'avantage aussi, bon, un petit avantage, on ne risque pas trop de se fail avec un saut qui sera plus actif, c'est vrai, on peut le rajouter quand même, c'est un avantage, si on a un déploiement un peu long, qu'il y a des troupes qui reviennent derrière, le trou, lui, sera toujours là, le saut, lui, il ne sera plus là au bout d'un moment, ça peut m'arriver parfois que j'ai placé un troisième saut un peu trop tôt, et que l'arène du coup, qui a été faire un tour et qui revient, ne revient plus, n'est plus attiré, là, notre action sera toujours là, quoi qu'il arrive, en plus, on a un joli effet design sur le sol des fentes, donc franchement, c'est pas mal, en vue des résultats, vu qu'on a eu un 79%, là, on va avoir encore un gros pourcentage sur du go wipe, on ne peut pas dire, j'aurais fait 100% que j'aurais utilisé un sort de saut à la place des deux séises, ou un gel plus un saut, je ne suis pas convaincu, je pense que vraiment, c'est pas mal, j'aimerais juste voir les cas de figure, à tester, là, je l'ai testé en ouverture de mur, est-ce que ça peut être intéressant en affaiblissant les murs, est-ce que là aussi, quand les murs vont être affaiblis, est-ce que l'intergence artificielle des troubles vont faire que ça va plus se propager vers ces murs, affaiblis ou pas, je ne suis pas sûr, à un moment donné, il me semble que c'est possible, maintenant, je suis un doute, à voir, alors, est-ce que ça peut être intéressant d'affaiblir les murs de plusieurs côtés, peut-être, quand justement, quand ça tourne, pour faire que ça revienne plus facilement, je ne sais pas, il y a d'autres tests à faire, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même avec des séances de level 1, on a eu une belle, on a la brèche qui se fait sur des murs, voilà, des murs à niveau max, pas dans ce gameplay, mais celui d'avant, et autre point important, et pas des moindres, quand même, c'est que maintenant, quand vous vous rochez, il faut savoir que on a, le but, c'est de faire beaucoup d'attaques, plus on fait d'attaques, plus on peut, plus on peut reprendre de trophées, et puis c'est comme ça qu'on roche vraiment, c'est pas tellement sur les def, on peut jouer la def, mais c'est surtout réussir ses attaques, le maximum possible, pour avoir le plus de trophées, et là du coup, on a deux usines de sorts qui vont marcher, donc faire marcher une usine, avec quatre sorts de séisme, et un sort de poison, pendant que les autres font trois sorts, du coup au final, vous avez une attente, une attente beaucoup moins longue, pour réattaquer, et si vous utilisez une groupo type goji wipe, comme moi je vous ai présenté, avec des géants, des sorciers, et de golems, on va être sur du 45 minutes, donc on attend les héros, si on peut juste booster que les héros, sur les boosts pas, et qu'on économise un peu, du coup il va y avoir moyen, de pas du tout attendre une compo de sorts, si on aurait mis justement un GL et un autre âge, qui va faire monter la file d'attente, sur l'usine de sorts classique, et donc pensez à ça, ceux qui veulent rocher, d'avoir une composition, qui utilise bien, les deux usines de sorts, les files d'attente, les plus courtes possibles, sur l'ensemble, des baraques noires, et classiques, avec un goji wipe, et avec du séisme, j'avais fait des tests, il n'y a pas dans ces gameplays là, que je vous ai mis sur cette vidéo là, mais ça marche aussi, ça peut être très intéressant, pour attaquer plus souvent, et donc rocher plus haut, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura intéressé, je vous ai donné mon premier point de vue, sur ce sort là, et puis les avantages, les inconvénients, qu'on peut trouver, par rapport à un sort de saut, enfin inconvénients, je ne vois pas trop, mais aussi, on a vu, ça consommait 2, 4 capacités, donc c'était beaucoup, mais voilà, donc j'espère que ça vous intéressera, que vous ferez aussi vos propres essais, voir ce que ça donne, en tout cas, et pas de fail a priori, avec ce type de composition de sort là, c'est très efficace, mais merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501